Prochaine législative. Les libertés et la démocratie l'ont échappé belle. Elles ont failli prendre un sacré coup cette semaine avec ses personnalités politiques et des médias convoqués par la police et placés en garde à vue pour avoir dit que le premier ministre Suman Sanko ne dit pas la vérité sur l'état des finances et de l'économie sénégalaise. Heureusement, la justice sénégalaise a pris la décision juste. Tout ce beau monde a été relâché. Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdoul Mbaï, bonjour. Bonjour Babacar, bonjour aux éditeurs du Grand Jury et de la RFM. Retenir les citoyens et la police, entamer une procédure judiciaire contre eux parce qu'ils ont contredit Suman Sanko, comment le pays a-t-il pu frôler ce retour vers l'arrière ? Écoutez, moi d'abord ce que je trouve très très étonnant, c'est que pendant la conférence de presse, c'est à moins que j'ai mal entendu, je prends cette précaution, j'ai cru comprendre que le premier ministre Suman Sanko rappelait qu'il avait à l'époque contredit les chiffres présentés par l'état du Sénégal. Et après avoir rappelé cela, sans prendre à ceux qui le contredisent, cela quand même relève quasiment du ridicule. Je dois dire que, malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas terminé, parce que vous avez cité les cas de la semaine dernière en arrivant dans votre studio. J'apprends aussi qu'Adam Afal a fait l'objet d'une visite de policier, trois, dit-il, qui étaient venus lui rendre visite après avoir constaté qu'il avait évoqué la possibilité pour l'état de, disons, concevoir des bulletins de vote sur lesquels n'allait pas figurer le nom des candidats, mais seulement la photo de la tête de liste. Je crois donc que ce n'est pas terminé, mais je pense ainsi qu'il faut arrêter ça. Et je me félicite des décisions prises par la justice. Et j'attire également l'attention de nos gouvernants sur le fait suivant. Je pense personnellement que le seul acquis positif, pour l'instant visible, depuis l'élection de son excellence, M. Bassirou Diomaï Faï, à la tête de l'État, c'était la retombée de l'attention sociale, le retour de ce qu'on aurait pu considérer comme une paix sociale. On est en train de la remettre en cause, malheureusement, parce que je ne vois pas d'autres acquis, je me demande ce qu'il restera après cela. Donc vraiment, halte aux dérives, respectons les libertés, et notamment les libertés constitutionnelles. Vraiment, il faut arrêter ça, et encore davantage à la veille d'une élection, d'élections importantes, qui sont les élections législatives américaines de nos dirigeants. Vous le dites même, cette décision du procureur, qui, on le rappelle, est sous la tutelle du ministre de la Justice, sa décision du procureur de mettre fin à cette procédure et de classer le dossier sans suite, si Bougane, Chéri Rime... Je ne peux pas préjuger de ce qui se passera, mais très sincèrement, il faut arrêter ça. Il y a des faits graves, effectivement, qui doivent être punis, c'est sûr, mais vraiment dire que les chiffres ne sont pas corrects, et personnellement, je n'aurai pas jusque-là, mais j'attends de voir, pour pouvoir dire qu'ils sont corrects, j'attends de voir un complément de l'information, parce qu'on ne peut pas évoquer des chiffres comptables, dire qu'ils sont faux, et ne pas évoquer les corrections qui sont apportées. Il faut dire de manière très précise, l'endettement extérieur a été souvé, évalué, parce que sur le chiffre donné, j'ajoute ceci, 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 qui sont des démontants qui manquent. Et je crois d'ailleurs que la prudence aurait commandé qu'on attende l'avis de la Cour des comptes sur le rapport petit en cours. Le débat de fond, maintenant, c'est ça. Cette conférence de presse du gouvernement du 26 septembre dernier, animée principalement par le Premier ministre Ousmane Sonko, c'était oui pour faire l'état des lieux sur les comptes publics du Sénégal. Vous êtes un ancien Premier ministre, vous commencez d'ailleurs à répondre à la question. Vous n'avez pas donc foi en ce tableau noir présenté par le chef du gouvernement ? Écoutez, moi-même, j'ai dénoncé des chiffres faux. Mais il s'agissait de chiffres résultants d'estimations. Ce ne sont pas des chiffres comptables. Les choses sont différentes. Et ces estimations conduisaient à des appréciations de la croissance économique qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. C'est clair que les chiffres du PIB du Sénégal ont été systématiquement gonflés de manière intentionnelle en prévision globale et de manière intentionnelle par des prévisions au niveau des composantes de ce même PIB. Je m'explique. Vous avez, par exemple, pendant plusieurs années, on a parlé d'une production arachidière du Sénégal qui était portée à 1,7 million tonnes. Je crois qu'ils ont même, une année, évoqué 1,8 million tonnes. Mais c'est archi faux. On ne peut pas produire 1,7 million tonnes au Sénégal et voir arriver à la Sonacos 70,000 tonnes d'arachide. Les acteurs eux-mêmes avaient contesté ce chiffre à l'époque. Exactement. Donc là, les estimations étaient faites pour pouvoir alimenter un PIB qui pouvait être présenté comme un synonyme de croissance vécue par les Sénégalais. Ça, c'est les faux chiffres donnés, donc toujours de fausses estimations, pour gonfler le PIB. Mais vous avez autre chose. Et j'ai attiré l'attention des députés en novembre dernier sur ce point. Ils ont estimé en 2023, pour le budget 2023, un PIB qui reposait sur une croissance de 10,1%. Je crois que vous vous en souviendrez. Ce PIB montait jusqu'à 19 08 milliards, autant que je me souvienne. Ils ont révisé la croissance de 2023 pour l'établissement du budget 2024. Ils ont de ce fait ramené le taux de croissance estimé à 10,1%, à 4,1%. Ils ont enlevé 6 points de croissance. Mais ils ont laissé le PIB nominal à 19 000 milliards. Ça veut dire qu'ils ont appliqué la croissance de 9,2%, autant que je me souvienne, de 2024, à un faux PIB. Et pour les sachants, cela correspond à un taux de croissance nominal de 22%. Ça veut dire que tout le budget 2024 est bâti sur un faux PIB. Et c'était visible, ce n'était pas caché. Si c'était un peu caché, parce que du coup, vous ne verrez pas dans le projet de loi de finances initiale, vous ne verrez pas, par exemple, le rappel de la dette intérieure. Donc quand on gonfle le PIB de cette manière, de manière totalement fausse, c'est pourquoi c'est pour cacher le taux d'endettement et le taux de déficit budgétaire. Est-ce que le FMI n'est-il pas au courant de ces pratiques-là ? Tous les États, disent certains spécialistes, font ces pratiques justement pour réunir les conditions de bénéficier de faveur des partenaires internationaux, de bien pénétrer dans le marché financier international. Écoutez, moi, j'ai également écrit et publié un texte dans lequel je m'en prends au FMI. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas leur échapper. Ou ils font semblant de ne pas le constater. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, pour 2024, prévoir un taux de croissance du PIB nominal de 22%. C'est manifestement pour cacher. D'autant que dans la loi de finances initiales, pour 2024, ils n'ont même pas publié l'encours de la dette publique, ce qui ne se faisait pas d'habitude. On avait, jusqu'en 2022, je crois, même en 2023, ils ne l'ont pas fait, on avait le montant de la dette. Donc, il y avait manifestement des choses que l'on cherchait à cacher. Mais encore une fois, les taux étaient faux lorsqu'on gonfle le PIB. Mais je n'ai jamais dit qu'ils étaient faux, à défaut de disposer d'éléments probants, qu'ils étaient faux aux numérateurs de la fraction, c'est-à-dire dans leur montant même. Et vraiment, on aurait dû faire preuve de prudence. Pourquoi ? Et j'ai écrit sur ça également, tout de suite. C'est sur la base de cela que le gouvernement PASTEF a pu aussi lever des fonds à son arrivée au pouvoir, ces six derniers mois, aux alentours de 1 500 milliards de... Moi, je vais vous dire. Le sur-endettement du Sénégal, je le dénonce depuis décembre 2017. J'ai écrit et j'ai dit, ralentissons. Ralentissons parce que dire qu'on n'a pas encore atteint les 70% qui est la norme communautaire de Sadiao, ce n'est pas un prétexte. J'ai comparé d'ailleurs dans ce texte-là le chauffard en voiture qui dit, je peux rouler à 130 km à l'heure tant que je n'ai pas, parce que je n'ai pas encore cogné un arbre ou cogné un mur. Donc, il y avait une politique économique qui conduisait à un sur-endettement de manière certaine. Et il y a eu, il faut le dire par contre cette fois, des alertes du Fonds monétaire international. Au point qu'aujourd'hui, ils nous disent, vous êtes en sur-endettement modéré. Je ne le crois pas. Nous sommes en sur-endettement excessif, élevé, pour reprendre leur propre terminologie. Parce que dès que vous vous mettez à emprunter... Le Fonds monétaire international le dit aussi, peut-être en d'autres termes. Le surfinancement, la surliquidité... Ça, c'est le constat, mais il faut le bâtir sur des faits pro-banque. Il ne faut pas... Et surtout, il ne faut pas donner de la publicité politique et politicienne, je dis politicienne parce qu'à la veille d'élection, à de tels propos. Imaginez le client d'une banque qui vient dire à la banque, je suis sur-endetté, je vous ai caché la vérité, parce que c'est un discours officiel. Voilà. À ce moment-là, c'est un aveu d'insolvabilité. Et il en résulte ce que je craignais, puisque l'agence Molyse vient de baisser la note du Sénégal. Oui, bien sûr. Vous êtes banquier, vous savez que vous suivez aussi bien les particuliers, les entreprises que les États. Exactement. Quand ils veulent lever des fonds, ils cachent des choses. Oh... Pas ce qui est visible au plan international. Parfois avec la complicité des banques. Non, 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 non. Le banquier n'aime pas prêter à quelqu'un qui ne le fera pas. En tout cas, le bon banquier. Peut-être qu'il y a d'autres types de banquiers. Bref, vous parlez de Molyse, justement. Par contre, vous avez deux choses qui peuvent produire à du sur-endettement. Vous avez une politique économique qui n'était pas bonne. C'est celle des grands projets, éléphants blancs, avec tout ce que cela suppose comme rétro-commission, etc. Mais vous avez également, et ça, c'est les commissions qui peuvent parler, qui peuvent nous dire exactement ce qui s'est passé. Vous avez une source d'enrichissement illicite par le biais des commissions. Lorsque les décideurs de l'endettement du Sénégal ont intérêt pécuniairement à endetter le Sénégal, il est difficile de ne pas constater un sur-endettement. Certains ont souligné un manque de transparence sur la levée de fonds. Les derniers eurobonds obtenus par le Sénégal, peut-être les autres levées de fonds effectuées par le régime passé, peut-être les gouvernements précédents, entourés, selon certains, d'un manque de transparence. On ne sait pas qui gagne quoi dans cette affaire-là. Non seulement on ne sait pas qui gagne quoi sur le dernier eurobond, mais on ne sait pas qui gagne quoi sur tout l'endettement du Sénégal. Et j'ai également sur ce point publié, j'ai demandé de la transparence pour qu'on sache par exemple si les agents du ministère de l'économie et des finances gagnent des commissions lorsqu'ils endettent le Sénégal. Parce que ça, si c'est la réalité, si ça correspond à la réalité, on comprend tout de suite pourquoi le Sénégal, sans dette vaille que vaille, a des conditions commerciales lorsqu'on sait qu'on n'a plus de marge pour se faire, et dans des montants qui parfois ne sont pas forcément nécessaires au moment où l'emprunt s'est fait. Les intervédients aussi. Le cas de JP Morgan sur les derniers eurobonds levés par le Sénégal. Non, il y a beaucoup d'opacité, il faut tout éclaircir et donner les détails. Ce qui part au niveau des... Parce qu'également, il y a une comparaison nécessaire entre... Parce qu'il y a toujours des commissions à payer quand vous êtes en arrangement d'emprunt, mais il faut également que ces commissions soient en rapport avec l'habitude. Il y a la pratique habituelle. Et il y a sans aucun doute aussi, là je le redis, peut-être également des commissions cachées qu'on n'ose pas présenter de manière transparente. Il faut le faire. Ça, vraiment, j'invite le gouvernement de Ousmane Sonko à publier le détail des commissions qui sont versées sur emprunt pour que les Sénégalais... Il n'y a pas que ça, peut-être. L'ingénierie financière permet probablement d'emprunter en dollars, au moins de la conversion. Il y a des choses qui pourraient se passer que personne ne pourrait savoir, le grand public notamment. Non, vous avez raison, mais au moins les taux de commission, c'est quelque chose de facile à appréhender. Et à ce moment-là, on donne le bénéficiaire. Et quand il s'agit d'une société, on précise qui est derrière cette société. Conséquence de tout ce débat sur les finances publiques sénégalaises, la dernière note que l'agence de notation financière Moudis a attribuée au Sénégal, Moudis donne donc une note de B1 avec une mise sous surveillance. La précédente notation était de B à 3 à perspective stable. Vous pensez que c'est basé sur du scientifique, sur de l'exact ? Parce que selon le communiqué du ministère des Finances sur ce sujet, Moudis s'est basé sur la révision à la hausse du déficit budgétaire et du niveau d'endettement observé sur la période 2019-2023, suite à l'audit des finances publiques, dont les résultats préliminaires ont été communiqués par le gouvernement le 26 septembre, la conférence de presse dont on parlait tout à l'heure. Donc Moudis s'est basé sur les déclarations d'Ousmane Sanko pour attribuer cette nouvelle note au Sénégal. N'y a-t-il pas problème si ces données, elles ne sont pas certifiées par la Cour des comptes comme l'impose de la loi ? D'abord, il y a un premier problème. Il y a eu certes les déclarations du premier ministre Ousmane Sanko, mais il y a eu aussi publication du document de la stratégie nationale de développement du Sénégal. Et malheureusement, les chiffres qui sont contenus dans ce document jurent avec ceux qui ont été présentés par Ousmane Sanko. D'abord, quels sont les chiffres qu'il faut retenir ? À supposer que ceux livrés par Ousmane Sanko puissent être considérés comme figurants dans un pré-rapport, je pense personnellement qu'il aurait été plus prudent d'attendre la validation de ces chiffres par la Cour suprême avant de les livrer. Enfin, il y a la manière. Lorsque vous transformez en show politique, parce que je suis désolé de le dire, mais c'est la communication de données qui s'adresse non seulement aux Sénégalais, mais au monde, parce que tout le monde vous écoute, et en particulier vos bailleurs et vos partenaires, vous prenez des précautions. Là, manifestement, on a préféré donner la priorité à l'accusation d'un régime précédent par rapport aux conséquences qui allaient en découler. Le calcul politique, politicien derrière ? Pour moi, c'est une évidence. Quel intérêt à faire autant de show autour d'une communication qui allait blesser de manière certaine le Sénégal ? Très sincèrement, je ne comprends pas. Il aurait fallu être discret. Par contre, il aurait fallu être bavard sur les solutions qu'on allait apporter, sur les engagements qui allaient être pris pour essayer de sortir le Sénégal de ce mauvais pas. Il aurait dit à l'ancien porte-parole de la présidence de la République sous Macky Sall. Son commentaire, après la nouvelle notation de Moody's, parle des conséquences économiques de la guerre de Sonko contre le Sénégal, non à la négation du Sénégal. Je pense personnellement qu'il n'y a pas une guerre contre le Sénégal, il y a une guerre contre l'ancien régime dont il ne maîtrise pas les conséquences possibles. C'est ça le problème. Au prix de la réputation du pays ? Au prix de la réputation du pays, au prix de la diplomatie du pays, parce que je vois par exemple l'annulation du contrat à quoi ? Ce que ça peut avoir comme conséquence dans les relations avec l'Arabie Saoudite. On aurait pu arrêter, réviser, revoir, en mettant les formes, etc., et en sauvegardant une relation diplomatique qui est essentielle dans notre pays. Là également, malheureusement, il faut savoir qu'il y a une perte de confiance. J'ai tout de suite dit à mes collègues de parti, je ne comprends pas qu'ils se tirent des balles dans les pieds. Je ne comprends pas. Parce que la conséquence... Quand vous êtes sur-endetté, vous devez penser à une réévaluation de vos dettes, à une restructuration de votre dette. Ça peut se faire dans la durée, mais là, très sincèrement, le Sénégal n'a pas le temps. La chose est trop grave. Vous êtes obligés de discuter avec vos créateurs. On s'en 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 dit en même temps que pour la mobilisation des ressources, déjà, il va compter sur le continent africain. Il y a vraiment des opportunités sur le continent pour le Sénégal ? Je ne crois pas beaucoup. Les montants sont trop élevés. Moi, je pense plutôt à la restructuration de la dette en redisputant avec l'ensemble des bailleurs ou l'essentiel des bailleurs. Mais le coup est parti et il y a une perte de confiance sur la comptabilité. C'est-à-dire sur l'administration sénégalaise. Parce que ce n'est pas... C'est vrai, vous avez les politiques qui donnent des ordres, mais on finit par se dire qu'ils n'ont pas un système comptable fiable. C'est de la comptabilité publique. Mais c'est suivi. C'est une architecture statistique qui est quand même validée, qui a un caractère international, qui est validée par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international. Donc ce sont des comptables publics sénégalais qui aboutissent à ça. Et puis l'information est partagée au niveau mondial. Vous ne pouvez pas emprunter des sommes sans que ça n'entre sur certains carnets pour qu'on sache que tel pays a emprunté tel pays, c'est qu'il porte sa dette globale à tel montant. C'est pourquoi, très sincèrement, j'attends les chiffres qui vont corriger le montant de la dette publique du Sénégal. Parce qu'être faussaire à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose de difficile. Donc j'étais en train de vous dire, on remet en question la qualité de l'administration. Et à ce moment-là, c'est une perte de confiance dans la durée. On remet en question des démontants. Bon, j'espère que les chiffres définitifs montreront qu'il y a peut-être surestimation. mais on a fait de toute façon un aveu d'insolvabilité et tout nouvel emprunt va nous coûter plus cher et tout bailleur susceptible d'être intéressé hésitera longtemps avant de confirmer son compte. Il faut le mettre sur le compte de qui ? Du régime Macky Sall ou des nouveaux pouvoirs publics si les conséquences de ce qui a été révélé par Sman Sanko coûtent plus cher au pays maintenant désormais sur les marchés. J'ai toujours dit que l'héritage de Macky Sall serait extrêmement difficile. J'ai toujours dit que les Sénégalais seront de plus en plus fatigués. Pourquoi ? Parce que les erreurs commises par le régime Macky Sall et notamment qui ont conduit à un surendettement, la population va les payer. Et la population sur une durée, peut-être même plus d'une génération, on ne sait pas. Donc il y a un héritage qui n'est pas l'œuvre du régime PASTEF. Il faut que ce soit très clair. Par contre, je ne vois pas au moment où je vous parle d'attitude permettant d'abord de nous soustraire de la continuité. C'est ça le problème. Parce qu'il y a quand même eu des emprunts qui n'auraient pas dû être négociés comme ils l'ont été, en termes notamment de commissions. Je ne vois pas non plus de solutions claires permettant d'offrir aux Sénégalais des solutions à long terme au surendettement. Or, c'est ce qu'on demande à la nouvelle gouvernance. Ils ont demandé le pouvoir pour satisfaire au mieux aux doléances des Sénégalais, aux besoins des Sénégalais. Mais pour l'instant, très sincèrement, je ne vois rien. On attend de voir le fond de la stratégie nationale de développement, le projet, le terme générique et marketing utilisés par PASTEF pour dire comment il compte conduire les politiques publiques, mener le pays au développement. Le 14 prochain, présentation à Diame Nadiou par le président de la République, Bacirou, du Maïfaï. Mais pour rester sur la conférence presse du 26 septembre de ce qu'on s'en croit de certains membres du gouvernement, on a parlé de visée politicienne dans la démarche. On est allé jusqu'à parler de pénalisation de la pratique si tant est que les chiffres fournis par le régime Makissal sont faux. de ces attitudes-là. S'il y a des faux, il faut poursuivre pour faux. Si on a des faussaires en comptabilité publique, il faut qu'ils soient poursuivis. C'est une évidence. Mais j'ai le sentiment qu'on accuse trop vite, qu'il y a toujours de la procédure à charge, anticipative. On a l'impression de vouloir coûte que coûte donner du sang au peuple. Soyons un peu plus sereins. La justice n'a pas besoin de publicité inutile. Laissons-la faire. Instruisons les dossiers de manière correcte. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir un dossier correct dès lors qu'on publie en même temps une stratégie nationale de développement. et on tient un discours alors que les chiffres ne concordent pas. Attendons les validations définitives. Et à ce moment-là, remettons à la justice les dossiers pour qu'elle oeuvre. La sérénité. Nous avons de bons magistrats. Je crois qu'ils n'accepteront plus ce qu'ils ont vécu par le passé. être aux ordres. En tout cas, c'est mon vœu pour le Sénégal. C'est mon vœu pour le Sénégal parce que, je le disais tout à l'heure, le principal acquis de ce régime, c'était la retombée de l'attention sociale. La recréer, c'est véritablement inutile. Encore moins utile. Parce que nous allons vers des lendemains très, très difficiles. On a vécu dans la souffrance les derniers mois de Macky Sall, les dernières années de Macky Sall, les prix élevés, les revenus insuffisants, même s'il y a eu des créations d'emplois dans l'administration. Mais nous allons vers une période encore plus dure d'ajustement structurel extrêmement strict. Vous ne pourrez plus, au Sénégal, fonctionner sans remettre en cause les subventions, et notamment les subventions à l'énergie. Il faut que ce soit très clair. Ils ont déjà commencé au niveau de la douane. Ils sont en train de mettre le maximum... Ça, c'est autre chose, c'est une source de revenus. Ils sont en train de procéder à des redressements fiscaux interminables. Ça appauvrit, ça crée de la douleur au niveau des particuliers, au niveau des entreprises. Les personnes qui pensent déjà partir ou qui licencient. La trésorerie de l'État ne permet plus de payer la dette interne. À ce moment-là, les entreprises arrêtent, notamment dans le bâtiment. Les subventions réduites ou supprimées vont conduire à une augmentation des prix de l'énergie, de l'essence, du transport, donc réduire le pouvoir d'achat des populations. Ils seront obligés et contraints de supprimer les subventions. Non, il n'y a pas d'autre solution. Quand vous avez un budget qui ne vous permet plus de tenir, parce que c'est le cas, qui ne vous permet plus de payer votre dette, ou tout juste, qui ne vous laisse plus rien pour contribuer à la croissance, qui ne vous permet plus de payer des entreprises qui emploient des agents qui sont obligés de licencier, vous êtes obligés de revoir au niveau des dépenses. Au niveau des dépenses, moi je me souviens, dès qu'ils se sont installés, je disais, attention, indiquez à la communauté internationale financière que vous allez réduire le train de vie de l'État. Et comme mesure symbolique, j'ai même proposé la vente de l'avion. C'était un geste fort, politiquement fort. J'ai ramassé des insultes à n'en plus finir sur les réseaux sociaux. Bon, c'est une des spécificités du PASTEF. Mais l'objectif était là. Il faut réduire le train de vie de l'État. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? Certes, on a proposé d'empêcher, de supprimer HCCT et... Conseil économique. Conseil économique et social environnemental. Mais c'était peut-être plus simple de supprimer plusieurs agences. Ça, c'était dans le pouvoir. À la place, on redistribue ses postes aux militants de PASTEF. On les a conservés pour placer des élus PASTEF. On les a conservés pour faire du recrutement supplémentaire. Il est apparu dans une étude que j'ai lue qui était rédigée par un monsieur Kahn, je crois. Il y a eu plus d'un millier de recrutements en trois mois. Non, il faut arrêter. Il faut être raisonnable. Il faut réduire le train de vie de l'État. Et de toute façon, croyez-moi, Babacar, ça va coûter très cher au peuple. Parce que ce sont des erreurs passées. Parce que c'est également une incapacité actuelle à trouver les bonnes solutions et ce faisant, à rester dans une continuité. Si on ajoute la possible suppression des subventions, notamment sur les énergies, on imagine bien les conséquences sociales qui vont frôler le tragique. Absolument. Si les prix de l'électricité flambent et des carburants. Absolument. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, il est nécessaire de préserver la paix sociale avant ces augmentations. Si, par des arrestations tous azimuts, par des visites de policiers, par des interdictions de voyager imposées à des personnes qui sont dans leurs droits, on entretient cette brèze, ce fitneur, pour reprendre un terme ou alors, il sera très dur de gérer la lamentée des tensions sociales dues à la hausse des prix et à la réduction des pouvoirs d'achat. D'ailleurs, déjà, les manifestations, toutes les manifestations tenues sous PASTEF depuis son arrivée au pouvoir, interdites presque toutes pour des gens qui ont dénoncé ça. Il y a sept mois... Je vous disais tout à l'heure que nous étions pour l'instant dans une continuité. Avec vous, les politiques ont tourné un rond à Abdelbaï. Peut-être, peut-être, peut-être. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est pourquoi j'ai essayé d'apporter de la rupture. C'est pourquoi j'ai considéré qu'il fallait changer notre manière de faire de la politique. Mais pour l'instant, nous sommes dans une stricte continuité et il faut véritablement proposer aux Sénégalais autre chose. Je rappelle que vous êtes aux législatives sous la bannière Sénégal-Caissé, cette coalition que vous partagez avec, entre autres, Tierno Alassane, le leader du Parti politique République des Valeurs. Vous, vous dirigez, le Parti politique acteur. On referme ce chapitre Sénégal, diplomatie, le Sénégal sur l'international, les chiffres révélés par Sanko et les conséquences sur la crédibilité de la comptabilité publique sénégalaise. On verra ce que ça va donner. L'absence de Dioma Ifaï parce que le sommet de la francophonie qui vient de s'achever à Paris, l'OIF, le Sénégal, en est un des piliers. Monsieur Dioma Ifaï, le président sénégalais, nouvellement élu, qui a décidé de ne pas se rendre dans la capitale française pour y participer. La francophonie, elle est culturelle, elle est politique, elle est économique aussi. J'ai pour habitude de ne pas commenter les attitudes du chef de l'État en matière de diplomatie. Parce que le chef de l'État a un ensemble de données que je n'ai pas. Mais par contre, je ne suis pas, moi, candidat à la sélection législative. Je ne l'étais pas non plus en 2022. C'est mon parti qui a des candidats dans le cadre d'une coalition avec Thierno à la Sainte-Salle. C'est vrai. Vous avez même dit que vous avez préféré laisser la place aux jeunes. Exactement. Et pour répondre à une de vos observations de tout à l'heure, il faut au Sénégal que l'on évite de tourner en rond d'un groupe politicien à un autre groupe politicien qui promet les ruptures et les changements et qui restent dans la stricte continuité. Il faut proposer aux Sénégalais des profils comme celui de Thierno à la Sainte-Salle et de ceux que l'on retrouve dans sa liste. Des profils de personnes qui ne sont pas là pour combattre un régime et se battre même dans l'hémicycle, qui sont là pour l'accompagner lorsqu'ils présentent des réformes allant dans le sens des intérêts du Sénégal. Et là, nous attendons le projet et surtout la mise en œuvre de ce projet. Dommage qu'on n'ait pas connu avant le vote, en mars dernier. Qui sait dire non ? Des députés qui savent dire non quand on présente quelque chose, un projet de loi qui n'est pas conforme aux intérêts du Sénégal, qui projettent, sont en mesure également d'amender des projets de loi incomplets et même de faire des propositions de loi, mais qui restent strictement dans une attitude de contrôle, de vérification de l'action gouvernementale. Et avec un Tierno à la sainte salle à la tête de cette liste, on est rassuré parce que je ne connais pas un Sénégalais ayant, peut-être moi, mais ayant pris le risque de renoncer à ses fonctions de ministre parce qu'on lui demandait d'œuvrer contre les intérêts du Sénégal. Ce sont des élections qui vont être intéressantes. Ces législatives anticipées du 17 novembre, la Sénégalais a été élue avec 54% de suffrages à la présidentielle. La victoire de l'opposition à ces législatives est-elle vraiment possible alors ? Des coalitions fortes par le nombre se sont mises en place, mais je pense que vraiment les Sénégalais ont voté en mars dernier pour un changement et ils vont rester dans cette dynamique. C'est ma conviction. Par contre, je suis également convaincu qu'il faut absolument mettre à l'Assemblée nationale un contre-pouvoir en place. Non-politicien, je vous le disais tout à l'heure, guidé par l'intérêt des Sénégalais et non pas par des intérêts politiciens. Il faut éviter de mettre à l'Assemblée nationale un groupe de personnes aux ordres. Aux ordres de quoi ? Aux ordres d'un projet qui n'existe pas ? Aux ordres d'un projet qui montre de l'hésitation, qui se contredit entre les documents publiés et des déclarations qui sont faites ? Non. Que les Sénégalais sachent qu'ils ont... Il faut prendre acte. Le président Diomarefaille est en place. Il a été élue. On n'a pas fait le choix de l'expérience, de la compétence prouvée, etc. Il faut mettre en place une Assemblée nationale d'un nouveau type capable d'accompagner ce président et de le freiner en étant une véritable sentinelle lorsqu'on constate qu'ils sont en train d'aller dans le sens de dérive telle que celle que l'on constate aujourd'hui en matière de gestion des libertés. La cohabitation, elle est possible à partir du 17 novembre ? Vraiment ? Écoutez-moi, je la souhaite. Je la souhaite avec... Simplement, pas pour bloquer le gouvernement, mais pour amener le gouvernement et le parti PASTEF à échanger avec d'autres Sénégalais, d'autres représentants de Sénégalais pour trouver les bons compromis dont le Sénégal a besoin. Abdel Nbaï, cohabitation ou pas, on va voir. Le débat économique, il est peut-être le plus important. Tout à l'heure, quand on parlait du projet de PASTEF, la stratégie nationale de développement, n'a-t-on pas un peu fantasmé sur les ressources pétrolières et gazières du pays ? A tout cassé 300 milliards maximum quand on aura les machines qui vont fonctionner à fond le Sénégal ? Peut-il alors sincèrement compter sur son pétrole, pour son gaz, pour son développement ? Écoutez, Babacar, je le dis depuis plus de trois ans, le régime précédent avait justifié en 2023 son taux de croissance de 10,1% en disant qu'on va mettre en marche l'accentration du pétrole. Et quand vous lisiez le budget, vous utriviez 52,7 milliards, je crois, autant que je me souvienne. Qu'est-ce que c'est que ce montant ? Mais c'est très peu. C'est un faux prétexte. On ne peut pas compter sur le pétrole pour régler les problèmes actuels du Sénégal. Ce n'est pas possible. Il faut une stratégie économique et financière globale bien pensée pour pouvoir trouver les vraies solutions. Et à cet égard, il faut que le PASTEF ne s'isole pas. PASTEF, ils ont cette tendance, ça devrait, ça leur ressemble. Mais je les invite à mettre en place un observatoire économique. Vous avez raison d'attirer l'attention sur l'importance du débat économique et des solutions économiques à trouver. Il faut mettre en place un observatoire et y intégrer les universitaires neutres. Je voudrais à l'entame de mon propos féliciter cordialement mon prédécesseur. Malheureusement, il existait une assemblée délibérative qui aurait peut-être, en étant réaménagée, joué ce rôle sur le Conseil économique et social environnemental. Mais presque par décision idéologique et dogmatique, ils retiennent de supprimer le Conseil économique et social. Celui que dirigeait Famara Ibrahim Assania contribuait véritablement à conseiller le gouvernement, l'exécutif. Et cet exécutif-là, croyez-moi, a besoin de conseil. Parce qu'ils n'ont jamais rien prouvé. C'est ça le problème. On a un exécutif dirigé par des personnes qui n'ont jamais rien prouvé. Il faut être réaliste, il faut dire les choses. Ils doivent être aidés, ils doivent accepter d'être aidés. Bon, ils peuvent se méfier de politiques comme moi, mais qu'ils aillent chercher des universitaires, des personnes de qualité, désintéressées, sinon seulement motivées par l'intérêt du Sénégal. Ça demande de l'humilité. Malheureusement, également, beaucoup d'efforts sur soi-même au niveau de certaines personnalités du PASTEF. Les relations du Sénégal avec les puissances économiques passées peut-être au-delà. Envie de redéfinir tout ça. On en parle tout à l'heure de l'absence de Diomaïfaï à Paris pour le sommeil de la francophonie, ce qui est une première pour un président sénégalais. Le partenariat étranger ? On ne peut pas s'isoler du monde. Au nom de la souveraineté ou du souverainisme ? Je suis à 100% pour la mise en œuvre d'un développement endogène, pour la réduction des dépendances. Je dis réduction des dépendances parce que c'est un processus. Vous ne pouvez pas, parce que vous agitez le slogan de souveraineté, du jour au lendemain devenir souverain. Ce n'est pas possible. Je disais tout à l'heure que les programmes, l'enseignement, je crois que c'est le monde, qui en parle, que l'enseignement allait être organisé maintenant en Wolof au Sénégal. Mais bon, c'est du slogan. C'est une très bonne chose qu'on organise des branches de formation en Wolof. Mais que l'on dise aux Sénégalais également que ça ne se fera pas à la rentrée prochaine, non plus en cette année. Il faut revoir tous les programmes, les rédiger en Wolof. Il faut revoir la formation de tous les maîtres, les former à l'enseignement en Wolof. Ce n'est pas possible que l'on cesse, le slogan politique et politicien et qu'on attaque véritablement les vrais problèmes du Sénégal. Il y a la géographie aussi, parce que le Wolof... Mais évidemment, langue nationale, dit-on. J'ai pris l'exemple du Wolof, mais il faudra à ce moment-là un enseignement multilingue. D'ailleurs, on dit l'anglais, on dit le français, on va maintenir, on fait entrer le Wolof. Il ne faut pas oublier le Poulard ni le Diola. Bon, évitons de disperser les énergies. Vous avez Ison, et nous avons tous, dans une certaine mesure, un gros problème. C'est la souffrance économique des Sénégalais qui ne va pas s'estomper d'ici deux ou trois ans. Il faut que ce soit très clair, que ce soit dit aux Sénégalais, et surtout qu'on leur dise comment on compte s'en extraire, voulant les en extraire petit à petit. Demain, c'est la rentrée, demain lundi, 7 octobre, la rentrée pour l'école publique sénégalaise et une partie du privé, parce qu'une autre a déjà commencé les enseignements en septembre, les inégalités à l'école, de façon générale. Écoutez, je pense qu'aucun système éducatif ne peut se priver de qualité. Et dans la course à la qualité, s'il y a un sous-système qui va plus vite que l'autre, on ne peut pas lui réclamer de revenir en arrière. Personnellement, c'est mon opinion et j'espère qu'on n'y viendra pas. J'entends dire souvent, oui, c'est une sorte de gloire ou de médaille. Oui, il a été formé exclusivement au Sénégal. Mais on peut avoir été formé à Havad et être mieux formé que quelqu'un qui a été formé à l'UQAD. Moi, j'ai été formé à la Sorbonne, à HEC, également à l'UQAD. Ce n'est pas donné à tout le monde peut-être, mais je sais faire la comparaison également entre les différents systèmes. On ne peut pas refuser la qualité. Nous avons besoin de qualité. Il ne peut pas y avoir un développement économique sans ressources de qualité. C'est pour ça que l'école publique, elle est à la limite lésée parce qu'il y a beaucoup de manquements, les conditions de travail. Tout à fait d'accord avec vous. Il y en a qui ne vont pas faire la rentrée de Mélodie parce que les écoles sont inondées. Mais absolument. Je me souviens d'ailleurs, pour faire une comparaison, à l'époque, j'étais en premier ministre, mais vraiment presque révolté quand j'ai découvert l'existence des classes, des abris provisoires. Et j'avais demandé au ministre de l'époque, Serene Baïtiam, d'évaluer le coût de la remise en état, disons pas de remise en état, de la remplacement des abris provisoires par des classes en dur. Et autant que je me souvienne, ça a représenté 73 milliards de francs CFA. 73 milliards de francs CFA, un peu plus tard, ça a servi à acheter un avion présidentiel neuf. Voilà où on aurait pu mettre l'argent. C'est pas une grosse enveloppe, ça ? C'est pas énorme par rapport aux montants qui sont détournés, aux conditions qui sont versées sur les emprunts. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique derrière. Moi, je pense qu'un geste symbolique fort aurait pu consister à dire je vends l'avion présidentiel, j'utilise l'argent pour construire des abris provisoires. Et acheter un camion qui va me climatiser avec bureau, chambre et tout, comme dans l'avion présidentiel, qui me permettra de visiter le Sénégal plutôt que de voyager tous les mois à l'étranger. Bon, à chacun ses priorités. Les difficultés économiques du pays touchent bien sûr le privé. Les activités économiques dans le pays. On peut prendre l'exemple des banques. Je vous provoque là-dessus parce que vous êtes un ancien banquier. J'ai l'habitude. D'ailleurs, un de vos jeunes collègues disait il y a quelques jours que maintenant, il y a plus de retraits que de dépôts. Pour caricaturer un peu l'activité bancaire, je ne sais pas si c'est scientifique ou pas, mais le secteur privé aujourd'hui... Écoutez, je vais vous le dire très sincèrement. Quand je parle de difficultés à venir, mais en me basant seulement sur ce que l'on sait parce que c'est publié et dit, un déficit budgétaire important, un surendettement qu'on dit modéré mais qui pourrait peut-être être déjà élevé. une inflation qui n'existe plus. En économie, ça s'appelle, parce que le deuxième trimestre, on a même eu du moins 0,7%. En économie, ça s'appelle, ou ce sont des ingrédients qui caractérisent une déflation. L'économie sénégalaise est en train de s'affaisser, à mon avis. Les mesures à prendre sont urgentes. On ne les entend pas encore. C'est ça qui est grave. Lorsqu'il y a eu financement de la campagne agricole, on a annoncé 52 milliards, ce n'est pas beaucoup, mais c'est important de relancer l'agriculture. C'était important de relancer l'agriculture à la faveur de l'hivernage qui s'achève. On n'a jamais eu de compte rendu sur l'utilisation de ces sommes. Quels sont les leviers sur lesquels ce gouvernement compte pour relancer de l'économie sénégalaise ? Je ne vois rien. Mais il faut parler au peuple. Il faut présenter des projets. Il faut donner de l'espoir. On avait tous espoir à entendre une déclaration de politique générale qui aurait permis d'entrevoir un futur proche. C'était une belle occasion. C'était une remarquable occasion. Moi, je l'avais vécu comme ça, même si je n'avais pas attendu la DPG pour mettre en oeuvre certaines mesures. Mais c'était une remarquable occasion pour s'adresser au peuple à travers l'Assemblée nationale. Parce que les députés n'étaient pas les interlocuteurs. Il ne fallait pas avoir peur d'eux. Il fallait y aller pour présenter au peuple son projet et jusqu'à présent, rien. Il faut quand même se rendre à cette évidence. Les conséquences de tout cela ? Même les banques, quand on voit des majors se retirer, vendre leurs activités, actifs ici, déjà BNP Paribas, qui a vendu la B6 en groupe sénégalais, le groupe Sounou. Là, on apprend que la Société Générale pourrait vendre sa filiale sénégalaise. que les sénégalais ont. Très sincèrement, comme je continue de suivre l'activité du secteur bancaire au sein de l'Union économique et monétaire au reste africaine, ce sont des retraits qui ne sont pas guidés par la situation sénégalaise. Je crois que globalement, ces groupes, au regard de la contribution de leur filiale africaine dans ce qu'on appelle le produit net bancaire, qui reste faible, considèrent qu'il y a trop de risques. Et malheureusement, ces risques sont des risques judiciaires. C'est à cause de ça, principalement, qu'elles se retirent. La sénégalisation de ces banques ou leur africanisation, bonne ou mauvaise chose ? Écoutez, c'est toujours une bonne chose d'africaniser, d'autant que nous avons des compétences bancaires suffisantes pour... Il ne faut pas se leurrer. Dans les banques, ce sont des Africains qui les font fonctionner. Moi, à l'époque également, d'ailleurs, on se demandait si un Africain allait pouvoir faire fonctionner une banque. La CBO, hein. Bon, voilà. Donc, ça s'est bien passé. Ça se passe bien avec d'autres. Il n'y a aucun problème à cela. Par contre, on verra très vite. Et c'est regrettable d'entendre ça de la bouche d'un banquier parce que c'est également un autre signe de déflation en cours. C'est-à-dire de recul économique. Merci. qui a parlé du sportier que vous êtes, ancien président de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme, le foot, le contrat de l'UCC que le gouvernement PASTEF a décidé de ne pas renouveler à quelques jours, d'ailleurs, de rendez-vous important pour l'équipe A. Insuffisant, c'est-à-dire que c'est entre autres motifs justifiés, non ? Ou pas ? Bon, écoutez, je pense personnellement, et c'est peut-être l'attitude que j'ai en politique également à la tête de mon parti, je pense qu'il ne faut pas trop durer à la tête d'un projet. Il faut savoir passer la main. Donc, je ne peux pas remettre en cause le principe de vouloir changer d'entraîneur. Par contre, on peut s'interroger sur le moment. Est-ce que c'était le bon moment ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre la fin d'une campagne ? Ou le faire un peu plus tôt ? Oui, il y a un problème sur le moment choisi, mais très sincèrement, je ne peux pas être contre cette décision. Merci, Abdoul Mbaye, président du Parti politique acte. Vous êtes des initiateurs de la coalition sénégale Kessé, qui a compté des listes pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Merci à Abdoul Harjé, à tous ceux qui nous ont suivis. restez avec nous les programmes continuent sur